Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre agenda. On se retrouve aujourd'hui autour d'un beau programme concocté pour vous par KTO. Êtes-vous prêt à donner votre vie ? Si oui, pour qui et pourquoi ? L'abbé Pierre-Hervé Grosjean répondra à cette question fondamentale lors d'une conférence en ligne. Elle se pose à tout homme et en particulier aux jeunes. Nourri de son expérience, l'abbé Grosjean, prêtre du diocèse de Versailles, propose un discours franc et concret, très encourageant. Il se base sur son livre « Donnez sa vie ». La conférence sera donnée en ligne par webinaire le 19 novembre à 21h. Une participation aux frais techniques de 5 euros est demandée par webinaire. Mais pour les chanceux qui ont déjà le livre « Donnez sa vie », l'accès est gratuit. Vous pouvez vous inscrire sur le site des éditions Artege, www.éditionartege.fr. Vous avez entre 18 et 35 ans et vous avez soif d'un virage à 180 degrés dans votre vie ? La communauté catholique Shalom, dans le diocèse d'Avignon, vous propose de découvrir ou approfondir l'amitié avec Dieu au cours d'un week-end en visio les 14 et 15 novembre. Des clés vous seront données sur la foi et sur les moyens de poursuivre la relation à Dieu dans la vie quotidienne. Quelle que soit votre éducation religieuse, vous êtes les bienvenus à ce week-end qui peut changer votre vie. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.shalom.diocèse-avignon.fr ou à joindre les organisateurs au 07 87 30 14 53. Venez aider les bénévoles de l'Ordre de Malte pour leur distribution de petits déjeuners à Paris. Leur service est maintenu malgré le confinement et ils ont encore plus besoin de vous. Les jeunes de l'Ordre de Malte organisent trois petits déjeuners dans Paris les week-ends. Le samedi matin à Saint-Élisabeth de Hongrie à 8h15, le dimanche matin à Notre-Dame à l'Hôtel-Dieu de 7h45 à 11h30 et les dimanches matins également à Saint-Germain-des-Prés. Pour pouvoir participer à ces petits déjeuners, il est nécessaire de contacter en amont les responsables. Vous pouvez contacter le 06 43 29 18 91. Il n'est pas possible de se rassembler pour prier ensemble, mais il est toujours possible de se rendre dans les églises. La Fraternité Bénédictine Apostolique de Nantes vous propose une chaîne de prière-lecture. Dimanche 15 novembre, à l'église Sainte-Croix, venez participer à une lecture personnelle des Épitres en Relais. Dans ces Épitres, Saint-Paul s'adresse aux jeunes églises naissantes qui connaissent des épreuves et qui ont besoin d'être encouragées. Vous pouvez écrire à l'adresse fraternitébénédictine.net pour obtenir le formulaire d'inscription. Vous pourrez y choisir un créneau de 30 minutes. En arrivant dans l'église, vous trouverez le passage biblique qui vous sera donné à lire, relire et méditer. Ne ratez pas ce rendez-vous avec le Seigneur. Si vous avez des informations à nous transmettre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse agenda.ktotv.com ou à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Entrons maintenant dans la prière avec un extrait de « Viens Seigneur dans le silence » de l'album « Dans le cœur de Dieu » d'Hubert Bourdelle. Toute l'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne journée. « Seule dans la foule, ma vie s'écroule, tu me délivreras. Et si je tombe perdu dans l'ombre, tu me relèveras. Viens Seigneur, dans le silence, mon chemin, c'est toi. Viens Seigneur, que ta présence éclaire mes pas. Sous-titrage Société Radio-Canada